Musique de générique Oui, l'histoire principale est terminée, mais après l'histoire principale, on a d'autres choses qui se débloquent. Donc là, utiliser le vaisseau de la déesse pour trouver Aelia, bien entendu. Alors, d'abord, je voudrais voir si on peut avoir une maison ici. Tant donné que j'ai... Maison de Pinot, non, j'ai récolté beaucoup de soussous. Non, je pense qu'à Forest Hall, on ne peut pas avoir de maison. Ah si, là ! On a assez, je pense, hein. Tu veux acheter le cottage de Forest Hall ? La maison est à toi, j'espère qu'elle te plaira. On va un petit peu la décorer avant de partir. C'est une maison bois, trop génial. Ma chambre, l'agencement, décoration... Un lit transat. Un lit transat, je ne suis pas d'autre lit. On se croirait à la mer alors qu'on n'est pas du tout à la mer. Tiens. Une poupée de lutin. Et des cocotiers. Table à parasol aussi, ça peut être bien. Voilà. On a fait de la déco de plage. Dans des bois, voilà. Dans une forêt. Mais au moins, on a un point de téléportation en plus. Moi, il me faut toutes les maisons. Maintenant, on va aller voir le vaisseau de la déesse. Donc, il doit toujours être au même endroit. Dans l'arbre des esprits. Ouais, il faut trouver la sortie. Du coup, on peut redécoller avec ça ? Bon bah, let's go, c'est parti. Je me suis dit qu'il fait noir, mais ouais, c'est le jardin au clair de l'eau. Non, ça c'est... Ah si, c'est Aelia. Je peux pas y croire, tu as vraiment fait tout ce chemin ? Tu n'as vraiment rien de mieux à faire, toi. Bon, puisque tu es là, ça ne me dérange pas trop que tu sois venue. Euh, allô, je te propose de venir à la fête, là, quand même. Tu pourrais te montrer un petit peu plus enthousiaste. Quoi ? Juste pour ça ? Tu déconnes ? Ok, est-ce qu'on peut aller dans les autres univers ? Alors, pas les pattes. Ouais, ben... C'était juste pour ça. Et si on allait voir le roi, Eric, là, le mineur, il avait dit... Ouais, euh... T'as été voir le roi, c'est bien, et tout et tout. C'est plus proche, hein, quand même, la guilde des carrières. Euh, on pourrait peut-être, euh, commencer une nouvelle carrière, hein, comme bûcheron. Ce sera bien, bûcheron, non ? Qu'est-ce que tu veux, toi ? Trois chefs des bandits. Oh là là... T'es une mauviète ou quoi ? Salutations, humble t'es dessus. Les forgerons de tout le royaume m'ont parlé de tes prouesses en tant que membre des mineurs. Ouais, j'ai que un rang de héros, hein, du coup... Je pourrais mettre une bague ou un autre truc, tu sais. Ouais, on est pas mal comme ça, donc, euh... On est niveau combien ? Et puis niveau 8, ça c'est... Niveau 10 et niveau 5. Mais que paladin. Non mais voilà, en étant héros, on gagne une nouvelle tenue. Ma foi, c'est fort sympathique. Donc, les carrières un petit peu de récolte, c'est vraiment des carrières que j'aime bien. Alors maintenant, on va démarrer une carrière de bûcheron, autant que j'améliore un petit peu ma cuisine, ma compétence de cuisine. Et du coup, bah j'ai pas encore fait des minerais, du coup... Je sais pas encore. Attends, 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 attends. Bon, il faut que je vire lui de mon équipe. Sinon... Ah non, je suis héros paladin. Ah, c'est parce que j'étais en mineur. Alors, bon, maintenant... Le début d'une nouvelle aventure commence. Nous allons bûchonner. Oui, ça se dit pas. Oui, je l'ai inventé. Allez, bon... Je peux pas t'enlever ton chapeau ridicule. Ah, il me semblait bien. C'était que pendant la carrière de mineur que je pouvais l'utiliser. Hop, hop, hop. J'ai cru que ce serait lui, mais non. C'est pas lui. Hé, qui es-tu ? Alors, comme ça, tu veux devenir bûcheron ? Eh bien, tu es au bon endroit. Enfin, cela dit, tu n'as pas trop la tête à être de l'emploi. Tu verras bien ce que je veux dire. C'est parce que je suis pas assez musclée ? Les rêveriens comptent sur nous. Notre travail est important, même si certains en doutent. Que ce soit un chenil ou une maison, il faut du bois pour construire les bâtiments. Je suis le bûcheron de référence dans Rêveria. Et je voudrais te céder ma place, tu veux bien ? Quoi ? Pourquoi je ne le fais pas moi-même ? Ça me fait mal de l'admettre, mais je ne suis pas le meilleur bûcheron au monde. Mince, je n'aurais pas dû te dire ça. Ce n'est pas le genre de truc que tu as besoin de savoir. Bon, puisque tu veux devenir bûcheron, tu vas avoir besoin de ça, tiens. Va dans la forêt à l'est et trouve Sylvien. Il sera un meilleur enseignant que moi. Je ne prends plus d'élèves, en fait. C'est lui le maître bûcheron non officiellement, maintenant. Non officiel. Mais du coup, après, quand on aura fini cette quête néophyte, on ira en paladin chercher la tenue du paladin. Je dois m'entendre. Yé, il y a du lait. Il m'en faut pour la cuisine, alors je ramasse. Quand je peux, je ramasse. Tiens, salut ! C'est toi le nouvel élève bûcheron ? Bien, Sylvain, à toi de jouer. Bon, d'accord. Alors, une âge puissante a-t-elle une force étonnante ? J'en suis convaincue, croyez-moi, je l'ai vue. Oh, et j'ai une autre chanson. Tiens, tiens, qu'est-ce que j'entends ? C'est Sylvain bûcheron de talent. La forêt ne retrouve le silence que quand Sylvain le bûcheron remplit sa pense. C'est ce que je chante quand je travaille dans la forêt, ça fait passer le temps. Si tu fredonnes des chansons en travaillant, tu te sentiras comme un vrai bûcheron. Voilà, c'est tout pour les instructions, bonne chance. Sylvain, c'est ta chanson personnelle, ça, tu sais. Tu es censé lui enseigner comment devenir bûcheron, pas comment chanter. Je suis sûre que les autres maîtres enseignent l'horaire comme il faut, pas comme toi. Tu es tout ce qu'il y a de plus paresseux quand il s'agit de faire autre chose que couper du bois. Bon, bon, ça va, inutile d'en faire tout un plat. À vrai dire, je ne suis pas vraiment taillée pour être un maître. Hum, peut-être. Mince, pardon, on t'ignore depuis tout à l'heure, désolée. Papa t'a dit de venir parler à Sylvain, j'imagine. Alors comme ça, tu t'appelles Tessu, ravi de te rencontrer. Cet homme est un bûcheron très talentueux, il s'appelle Sylvain. Moi, je suis Monica, bûcheron novice. Je suis en quelque sorte l'assistance de Sylvain. La novice s'entraîne dans les taillis et elle coupe du bois sans répit. Tchac, tchac, le bois est coupé, continue à t'entraîner, tu deviendras fortuné. Oh, ça suffit comme ça, Sylvain. Montre-lui simplement comment se servir d'une hache. Oh, si on ne peut même pas plaisanter un peu. Bon, t'es dessus, c'est bien ça. D'abord, il faut tenir ta hache bien fermement. Ouais, comme ça. Il va falloir apprendre à faire un coup net et précis. Je vais te montrer comment faire, t'as qu'à regarder. Et voilà le travail. Je dois avouer que je doutais de tes qualités d'enseignant, mais tu t'en sors bien. Je vois t'es dessus et je me dis que la soif de savoir qu'il se lit sur son visage est très motivante. Très bien t'es dessus, voyons de quoi tu es capable à présent. Il y a trois chênes à l'intérieur de cette forêt. Va les couper et apporte-moi des rondins de chênes, d'accord ? Si tu te trouves à court d'arbre à couper, viens me parler, je ferai ce que je peux faire. Bonne chance t'es dessus, à plus tard. J'ai déjà des rondins, je crois. C'est la fille d'Eliott, elle n'est pas très forte et elle a du mal à tenir sa hache. Mais elle tient absolument l'humain à m'aider, on ne peut pas lui en vouloir, elle a bon fond. Je pense qu'elle se sent responsable étant donné que son père a passé la main. Enfin, assez parlé de ça, il est temps d'aller couper des arbres. Oui, 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 je veux couper tes arbres. Ils sont où tes arbres ? Regarde tes sues, il y a des chênes par ici. Ah oui, ils sont là. Oh pardon, je t'ai gâché le plaisir de les découvrir par toi-même. Je voulais juste t'aider, tu sais. Je suis parfois un peu trop impatiente. Je t'observerai d'ici, comme ça je ne te dérangerai pas. Surtout n'oublie pas de t'équiper de l'âge, sinon tu ne pourras pas couper les bras. Les branches. Ouais, les bras, je ne vais pas te couper les bras. Bois un peu de jus de pomme pour récupérer des peurs en cas de besoin. Moi, je les ai tous vendus. Je ne me suis pas fait d'autres haches. Tu as réussi, t'es-tu ? Bien joué ! Pardon, je me comporte comme si j'étais ton instructrice, alors que je ne suis qu'une novice. Mais c'était vraiment très bien. Viens, retourne voir Sylvain pour lui parler. Je voulais couper les autres armes. Un coup net et précis. Mais un XP quand même, ça fait mal aux fesses. Qui manie la hache comme un pro ! C'était-tu le nouveau maestro ! Tu étais parfait ! Le doux son de ta hache résonnait dans toute la forêt. Ses rondins sont à toi désormais. Je suis sûre que les esprits de la forêt approuveront. Sylvain parle souvent de ces esprits de la forêt. N'y fais pas attention. J'en ai jamais vu ni entendu. Ne se montre qu'à ceux qu'ils considèrent comme les amis de la forêt. Tu veux dire qu'ils me considèrent toujours comme une étrangère ? Toi, t'es dessus et tous deux jeunes et inexpérimentés. Soyez patient. Même moi qui ai vu les esprits de la forêt, je n'ai jamais vu la dame de la forêt. Plus on en apprend sur la forêt, plus on réalise combien de choses nous échappent encore. Il paraît que seul le protecteur de la forêt peut invoquer la dame de la forêt. C'est ce qu'on dit en tout cas, j'ignore si c'est vrai. Bon, assez papoter, t'es dessus. J'ai encore du travail pour toi. Des bûcherons gagnent leur vie en vendant les bois qu'ils récupèrent en forêt. Pas de repos tant qu'on n'a pas vendu les copeaux, comme on dit. Je sais que c'est assez intimidant la première fois. Alors, Monica va t'accompagner. Allez, file vendre ce bois. Allons-y, t'es dessus. Il y a un marchand de bois dans le quartier des artisans. Niveau salaire, ça va, je ne me débrouille pas trop mal, tu sais. J'ai vendu tous les plats que j'avais fait en cuisine. Moi, parce que je ne les mange pas, alors autant les vendre. Je m'en sors très bien avec mes petites copeaux. Alors, lui, en bas. Bonjour, Monica. Merci de m'avoir aidée hier. C'était des rondins de qualité, comme toujours. Oh, ce n'est rien, je t'en prie. Oui, voici t'es dessus, bûcheron novice. Bonjour, je suis certain que nous allons faire de bonnes affaires ensemble. Tu as pour maître le père de Monica, n'est-ce pas ? Eh bien, il est censé l'être, oui, mais c'est Sylvain qui lui enseigne tout. Ah bon ? Bon, il faut dire qu'il sait de quoi il parle. Je reconnais cette odeur, ce sont des rondins de chêne. Oui, ça alors, qu'elle n'est. C'était la première tâche pour t'es dessus. Nous en avons trois, nous venons de les couper. Quelle beauté, un vrai travail d'artiste. On va pouvoir en faire de belles choses. Que dis-tu de ces quelques rêvants en échange ? Non, c'est pas ça. Merci, c'est super t'es dessus. Tu viens de recevoir ta première récompense en tant que bûcheron. Hein, regardez ! C'est Sylvain, non ? On dirait qu'il sera à l'atelier. Il doit avoir des choses à faire avec les menuisiers. Allons lui dire ce que tu as reçu, il sera ravi d'apprendre la nouvelle. Bon, on va aussi à l'atelier. A plus tard ! C'était un plaisir de faire des affaires avec vous. Revenez me voir. Surtout, n'hésite pas à venir t'es dessus. Je t'achèterai des rondins sur le champ. L'atelier de menuiserie est juste à côté. Allons voir, Sylvain. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il se trame ? Il doit construire un truc. Il n'a pas le bois adéquat. Et c'est nous qui allons nous charger de cette tâche. C'est pas possible, je ne peux rien faire pour vous. Je suis sûre qu'il doit y avoir un moyen. On dirait qu'il parle avec quelqu'un du château. J'aimerais vraiment vous fournir un rondin ancien pour fabriquer des meubles. Mais vous savez comment c'est. Ça ne se trouve pas si facilement. Je vous en prie, les menuisiers insistent beaucoup. Ils en ont besoin. C'est sûr que c'est mieux d'avoir du matériel de haute qualité pour fabriquer des meubles de qualité. Malheureusement, personne ne semble en avoir en réserve. Non, ce genre de bois ne pousse pas sur les arbres. C'est très rare. C'est bien pour cela que je demande votre aide. Êtes-vous sûre de ne pas pouvoir trouver un rondin ancien quelque part ? Je chercherai avec plaisir si ce n'était pas aussi compliqué. À moins d'être le protecteur de la forêt, c'est quasi impossible à trouver. Je vous en prie, si je vous en prie, faites un effort ! Je ne sais pas quoi vous dire. On dirait qu'il y a un problème. Tiens, Monica, t'es dessus. Comment ça s'est passé alors ? Très bien, merci. On a vendu les rondins à un bon prix. Je n'arrive pas à croire que cet homme te demande de trouver un rondin ancien. Ok. Oui, j'aimerais bien beaucoup l'aider, mais à mon avis, ce n'est pas faisable. Trouver un pareil rondin demande de la chance, en plus du talent. On peut en chercher pendant des années sans jamais en trouver. Mon père a dit que c'était impossible à 99%. Ça veut dire qu'il y a une chance sur 100 d'en trouver. Si seulement on pouvait rencontrer la dame de la forêt, elle saurait où en trouver. Mais même moi, je ne l'ai jamais rencontrée, alors elle ne va pas se montrer à des novices comme vous. La seule personne à avoir jamais rencontré la dame de la forêt à Castel, c'est... Papa ? Oui. C'est lui qu'on appelait autrefois le protecteur de la forêt, lorsqu'il était bûcheron. Mais maintenant, papa est... Eh bien, à présent, il s'en va toujours seul à ce moment de la journée. Je ne voulais rien dire pour ne pas inquiéter Monica, mais Elliot passe la plupart de ses soirées à la couronne dans le quartier commerçant. Ce n'est pas demain la veille qu'on trouverait un rondin ancien, si tu veux, mon ami. Mais qui sait ? Il peut peut-être te donner deux ou trois conseils. Ok. Il picole, pourquoi ? Il a perdu sa femme ? Il n'a pas l'air d'avoir ce genre d'histoire. Allez, on courotte, là. C'est là-bas la couronne. Il me semblait bien que je me perdais. Je connais cette voix, je l'ai entendue il n'y a pas longtemps. Ah, c'est toi, tu es... Pardon, mais j'ai oublié ton nom. Si c'est au sujet de la tâche, il faut s'adresser à Sylvain. Hein ? Trois rondins de chêne ? Tu les as déjà vendus ? Eh bien, ton apprentissage se passe bien, on dirait. Je me souviens encore de ma première paye en tant que bûcheron. Oui, c'est comme s'il était hier. Il est relou. Qu'est-ce que tu dis là, un rondin ancien ? Je ne sais pas qui t'a mis ça en tête, mais c'est impossible. C'est sûr, 99%. Surtout que tu n'es qu'un novice. Pourtant, tu as l'air confiant, comme si tu savais que tu pouvais y arriver. Ha ! Je ne peux pas me moquer. Ce regard plein d'optimisme. Quand j'étais jeune, j'étais comme toi. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais je dois bien le reconnaître. Tu n'abandonneras pas, même si je te l'ordonnais. Je ne peux pas faire grand-chose pour toi, mais je peux essayer de t'aider. T'es-tu, je vais te demander de fermer les yeux et de couvrir tes oreilles ? Et ça vaut pour tout le monde, je vais accomplir un rituel ancien. Je suis le protecteur de la forêt, écoutez, le protecteur de Castel va vous parler. Je suis le protecteur de la forêt, écoutez, ô dame de la forêt, éblouissée par votre beauté. Écoutez-moi, humble Elliot, dame née par la forêt. Je ne pensais pas vous revoir, mais voici que je vous invoque. La détermination de ce jeune bûcheron m'a poussé à le faire. Où que vous soyez, je vous en conjure, montrez-vous. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que la dame est là ? Non, j'ai fait tomber un verre qui s'est brisé. Ah, pardon. Ah, voilà, comment tu peux la contester ? Je ne suis plus le protecteur de la forêt désormais. J'aurais dû me douter que ça ne fonctionnerait pas. Je ne vais plus en forêt, je ne fais qu'attendre ici chaque jour un verre à la main. T'es-tu, surtout, ne deviens jamais comme moi. Je suis désolée de ne pas pouvoir avoir pu t'aider. Oh, regarde la fontaine, il y a quelque chose d'étrange. Ces éclaboussures, c'est étrange. Mais qu'est-ce que se passe-t-il ? Pourquoi suis-je dans cette fontaine ? Qui a fait ça ? Qui m'a appelée ? Ça ne va pas du tout. Tout ça parce que deux personnes m'ont appelée en même temps. Qu'est-ce que tu regardes ? Oh, mais attends. Mais attends un peu, tu peux me voir ? Tu dois penser que je suis une créature surnaturellement maladroite. Est-ce que tu as jeté une hache de fer là-dedans ? Tu voulais me faire croire que tu avais lancé une hache en or ? T'as l'air d'être le genre de... à faire ce truc-là, hein ? Enfin, peu importe, aide-moi à sortir de là. Pourquoi il me parle de hache ? Merci. Ça ne devrait pas vraiment se passer comme ça. Ce n'est pas aux humains de me sauver. Mais merci. J'ai atterri ici parce que j'ai entendu l'appel du protecteur de la forêt. Mais au lieu de ça, me voilà face à un bûcheron novice. Comment fais-tu pour me voir ? Non, ne dis rien. Rien de plus facile que de lire les pensées d'un humain. Sauf couper du bois, peut-être. Tu penses que tu as faim, pas vrai ? Ah non, attends, ça c'était ton estomac. J'entendais pas tes pensées. Bon, je vais réessayer. Tu veux savoir où trouver un ronin ancien. Tu veux dire que tu veux l'obtenir par toi-même, pas l'acheter à quelqu'un d'autre ? C'est plutôt ambitieux, tu sais, mais je dois t'aider en retour et il n'y a pas de raison. Et puis, il faut que tu saches à quoi ressemble un ronin ancien. Viens, je vais te montrer. Il y a un bout de bois là-bas ? Eh, il y a Monica là-bas, je crois. Ou alors c'est une fille qui lui ressemblait. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des bois là-bas. Et des œufs ! Je crois qu'il me fallait des carottes aussi, j'en avais plus beaucoup. Bon, tu vois ça là ? Ah, c'est un très gros arbre. Cet arbre a une centaine d'années, c'est pour ça que ces rondins sont des rondins anciens, vois-tu ? Normalement, seuls les bûcherons expérimentés sont autorisés à couper de tels arbres. J'espère que tu mesures l'honneur qui t'est fait de pouvoir admirer un tel arbre. Cela dit, tu ressembles beaucoup au protecteur de la forêt. Enfin, tu n'as pas l'air trop différent, je crois. Bon bref, je vais y aller à présent. Je dois aller saluer la personne qui m'a invoqué avant de retourner dans Forestral. Mais je n'arrive toujours pas à croire que tu peux me voir. Enfin bon, assez discuté, bonne chance t'es-dessus. Au revoir. Oui ! Ah, tu m'as entendu et tu peux me voir aussi. Tu es un bûcheron prometteur. Nous autres sommes des feuilles. Nous sommes des esprits de la forêt. Ah, je vois que tu comprends ce que ressentent les arbres. Peu de gens en sont capables. Tu pourrais devenir un bon ami de la forêt, mais tu dois promettre que tu utiliseras les rondins anciens pour répandre la joie. Il faut toujours être reconnaissant envers les arbres que tu travailles. C'est le genre d'état d'esprit qu'il faut avoir. Je t'observerai, tiens-moi en courant si tu as besoin d'aide. Je ne pense pas que j'aurai besoin d'aide. Ouah, Tetsu ! J'étais à la recherche de mon père, et c'est là que j'ai entendu le bruit d'une hache. En allant dans la direction du bruit, j'ai vu un arbre immense tomber. Tu t'appelles Tetsu, c'est bien ça ? Tu es un bûcheron hors pair. Bûcheron Tetsu, l'ami de la forêt. Fais bon usage de ce rondin ancien. Euh, Tetsu, à qui parles-tu ? Tetsu, tu es un ami de la forêt, alors tu viens voir les Faises ? La plupart des gens ne peuvent pas nous voir. Tu es un cas particulier. Cette fille va bientôt devenir une amie de la forêt, elle aussi. Tetsu, j'ai comme une sensation étrange, comme si nous n'étions pas seules. Bon, apportons vite ce rondin à l'atelier de menuiserie. Le ministre sera ravi. Donc, Monica pourra le voir, donc elle n'est pas très douée, mais elle deviendra douée. Ouais ? Peut-être ? Peut-être. Ah ouais, c'est là. La menuiserie. Je veux juste voir si je peux faire un truc. Non. Un marteau d'argent, je vais essayer de le faire. Ah, je n'ai pas ma compétence quand je ne suis pas forgeron. Génial ! Il y en a 40 secondes près. Voilà, c'est fait ! Je voulais juste faire ça, en fait. Tiens, t'es-tu, Monica ? Avez-vous déjà commencé à chercher un rondin ancien ? Le voilà, monsieur ! Serait-ce un authentique rondin ancien ? Bonté divine, je ne sais que dire. J'en perds mon latin. Nous allons pouvoir fabriquer une armoire pour la famille royale. La reine Ophélia sera tant chantée. Avez-vous fait appel au père de Monica pour obtenir ce rondin ? Non, monsieur, en réalité, c'était tu qui l'ai obtenu. Incroyable ! Vous voulez dire qu'un simple débutant a réussi à trouver un rondin ancien ? Je vous suis très reconnaissant, en tout cas. Monsieur Sylvain sera plutôt surpris lui aussi. Merci infiniment. Je vous prie d'accepter ceci en guise de récompense. Ravi de vous rendre service. Bon, t'es-tu ? On doit aller voir immédiatement Sylvain, maintenant. Je pense qu'on le trouvera près de la forêt. Au revoir, messieurs. Ah, mais tant que j'y suis, je ne peux pas regarder si je peux faire une poêle de meilleure qualité ou une hache de meilleure qualité. Marteau, pioche, aiguille et poêle. Donc non, on ne peut pas faire de hache. Non, il faut des lingots magiques. Ah, mais oui, mais les lingots magiques, je peux les faire. J'avais regardé la dernière fois pourquoi je ne pouvais pas les faire et tout, mais c'est parce que les lingots, je ne les avais pas faits, tout simplement. Je suis vraiment une andouille. Comme ça, pour la cuisine, on aura notre poêle un petit peu plus puissante. Plus, déjà, je me suis déjà un peu XP depuis le dernier épisode. En cuisine, bien sûr, la compétence. Donc je verrai si je peux tenter une autre qualité pour pouvoir faire une autre vidéo. Ouais, il est long, celui-là. T'as les lingots magiques, mais c'est hyper long ! Ouh, j'espère qu'il en aura fait un en plus, hein. Ouais, génial. Et je ne vais pas la faire maintenant, en fait, parce qu'il va falloir ma compétence pour pouvoir la faire d'une excellente qualité. Et il vaut mieux pas tenter aujourd'hui. Puisque je suis dans une carrière de bûcheron. Tiens, normalement, j'ai ce que tu voulais. Donc c'était le marteau d'argent que j'ai construit juste avant, en fait. Et voilà, une quête de terminée ! Tout fait sauver ! Ouais, génial ! Bon, dans le dernier épisode, on avait monté deux niveaux. Et dans cet épisode-là, on montera zéro niveau. Tellement, on gagne un XP, quoi ! Un XP ! Peut-être qu'on va passer au niveau néophyte ou novice. Enfin, néophyte ou novice, je ne sais pas si c'est pareil. Peut-être qu'on gagnera plus d'XP. Tiens, ma hache, chaud dans les airs ! Et déclare aux arbres tout fiers ! Votre air touchera sa fin, vous allez finir en rondin ! Tu trouves pas que j'ai une belle voix ? Il n'y a rien qui pourrait m'arrêter aujourd'hui. Monica, pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça ? Impossible ! Tu aurais dû voir le ministre, il était ravi ! Ils vont faire une nouvelle armoire pour la famille royale. Quoi ? Tu as trouvé un rondin ancien ? Attends, t'es dessus ! Et c'est toi qui as trouvé le bon arbre ? Et qui l'a coupé tout seul ? Vraiment ? Calme-toi, Sylvain ! Tu dois admettre qu'il a du talent, c'était dessus. Je crois qu'il a mérité une promotion. Ça, c'est pas de mon ressort, c'est ton père, le maître Boucheron. Mais papa est... Papa, qu'est-ce que tu fais là ? Ah, l'odeur de la forêt, il n'y a rien de mieux, ça faisait longtemps. J'ai revu une vieille connaissance qui m'a fait réaliser combien les promenades en forêt me manquaient. T'es dessus, il te faut l'autorisation des esprits de la forêt pour couper des rondins anciens sur des arbres anciens. Je l'ai obtenu peu de temps après être devenu Boucheron tout comme toi. La famille royale m'a conféré le titre de protecteur de la forêt. Ils l'ont fait pour récompenser mes talents de Boucheron. Ce titre m'est monté à la tête et je n'ai pas écouté les esprits de la forêt et j'ai coupé plein d'art. Bon, assez parlé de moi. Je veux juste m'assurer que tu ne commettes pas les mêmes erreurs que moi. Papa, tu veux bien reconnaître que tu te considères tes dessus comme un vrai Boucheron ? Ah oui, c'est mon rôle en effet. Très bien, voyons tes résultats. Oui, tout est en ordre. Félicitations, t'es dessus. Tu n'es plus un novice, n'est-ce pas, papa ? Lorsque tes talents de Boucheron se seront améliorés, tu devrais te rendre dans le forestral. Pas vrai, monsieur le protecteur de la forêt ? Euh, oui, tout à fait. Reviens me voir lorsque tu auras abattu plus d'arbres. Je ne m'investis plus beaucoup, mais je suis tout de même ton maître. Et c'est à moi de t'évaluer. Bon, ben voilà. On a fini cet épisode sur la fin du truc de Boucheron, de la quête Boucheron. Elle a duré un petit peu plus longtemps que je ne le pensais, cette quête. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, pour nous, c'est la fin. En plus, on peut sauvegarder. C'est le top. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la suite du Let's Play. En attendant, à bientôt.